L'enfant sait très rapidement se repérer au niveau visuel. Il sait ce que c'est qu'une petite fille, un petit garçon. Il sait ce que c'est que les enfants, ils ont un certain âge, ils arrivent à les situer visuellement. Un enfant, c'est un enfant, un adulte, c'est un ami. Et une personne âgée, c'est une jeune âgée parce qu'elle a les cheveux blancs, il a des repères visuels. Et chaque groupe a des privilèges qui lui sont propres. L'enfant sait qu'il a certains droits que l'adulte n'a pas. Il a le droit de pleurer, il a le droit de crier, il a un ça à ce niveau-là qui n'est pas encore contrôlé, qui n'a pas à l'être d'ailleurs. Et quelque part aussi, parfois les gens peuvent avoir la nostalgie de leur enfance, et parfois ils reviennent à cette enfance. Dans un film que j'ai vu l'autre jour, il y avait une femme qui disait, oui mais je me comporte comme un enfant. J'ai envie de me comporter comme un enfant, j'ai envie de crier, de pleurer. Donc le critère visuel et fismiciel, c'est un critère alors pas biologique, parce que finalement, en fait, délire, c'est quand même un problème biologique. C'est un biologique comme l'est le racial, comme l'est le sexe, comme l'est le sexe, comme l'est le docteur. Mais on pense qu'on appelle, effectivement, il y a une biologie de l'enfance, une biologie de l'âge.